Bonjour Bruni, bienvenue chez Affaires de Gants. Oui, bonjour, merci. J'aimerais ça savoir, tu as quand même une belle image, un beau parcours, tu es une référence pour nos jeunes, pour les hommes que nous sommes. Dans ton cheminée, tu as fait beaucoup de sacrifices pour te rendre, on sait que ça comporte beaucoup d'efforts, de travail. Pourrais-tu nous en parler un peu à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as dû faire? Ah bien, écoute, aujourd'hui, je regarde juste les entraînements que je faisais. Écoute, ça me donne mal en tête, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Trouver de l'argent pour aller en camp d'entraînement, c'est énorme ce que ça demande pour un athlète d'aujourd'hui, d'espérer d'aller aux Jeux olympiques et gagner des médailles. Ça demande beaucoup d'investissement aussi, il faut trouver de l'argent. Ça prend du front en plus? Ça prend du front, exactement. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que moi, je dis souvent jusqu'à où tu es prêt à aller pour réussir ton rêve. Genre d'entraînement, le nombre d'heures par semaine, l'entraînement que tu pouvais faire, ça représentait quoi? Écoute, c'était… je m'entraînais, je pourrais dire, facilement 5-6 heures par jour. Puis ça, c'était du lundi au samedi. Puis c'est juste les dimanches qu'on avait du… Repos total. Repos total, oui. Tout ça, ça demande aussi des investissements pour les massages, voire le chiropraticien. Puis ça encore, c'est toujours des dépenses. C'est le nerf de la gare. Il faut avoir de l'argent pour espérer d'aller au plus haut niveau. Ça, on parle d'une grande période quand même, parce que ton parcours, c'est sur combien d'années? Sur 18 ans. 18 ans, j'ai fait l'athlète. Oui. C'est quand même pas rien. Puis je me compte chanceux aussi que j'ai pu faire ces 18 ans-là, parce que malheureusement, dans le sport de haut niveau, il y a souvent des blessures. Écoute, j'ai fait ma meilleure performance à 32 ans. On va poser des questions aux gars, on va s'amuser un peu, OK? Ah bien, allons-y. Ouais. J'aimerais savoir si tu es à l'aise avec la question, genre, c'est quoi ta plus grande bêtise de gars? Bêtise entre gars? De gars, là. C'est une niaiserie que tu aurais fait. Il se compte pas tout, hein? Ouais, 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 ouais. C'est pour ça, si je te dis que j'étais un gossage, moi, tu vas te croire. Ben, écoute, je te dirais que je te crois, mais il y a un petit doute à quelque part qui me dit... Ah, mais c'est sûr, comme adolescent, je vais te dire franchement, adolescent, je sortais beaucoup. Oui. Je sortais toutes les fins de semaine, puis des bêtises qu'on a pu faire, là, sérieux, ça se dit pas. Ça reste dans la chambre, ça reste dans la chambre. Ça reste dans la chambre. Ça reste dans la chambre. Ça, c'est sûr et certain. OK. Mais j'étais jeune. J'étais jeune. On a tous été jeunes, puis on a tous fait se débattir. On a tous fait des bêtises. C'est sûr qu'ils n'en ont pas fait, tant pis pour eux autres. Exactement. On s'entend. Tu viens d'Haïti. Est-ce que t'as connu la misère? T'es-tu un gars qui a connu la misère? Aujourd'hui, t'as un grand succès, la vie va bien, mais t'as-tu connu la misère? Je te dirais, en Haïti, lorsqu'on parle d'Haïti, j'ai eu qu'est-ce que je voulais. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres, on était comme entre les deux. En arrivant au Québec, c'était la même chose. Puis l'éducation aussi que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont toujours dit, écoute, il faut que tu sois heureux avec qu'est-ce que t'as. Moi, regarder mon voisin qui a plus que moi, ça m'a jamais eu, jamais eu. C'est comme des fois qu'on a envie de quelqu'un à cause de... J'ai jamais eu de ça. Puis je me rappelle très, très bien un exemple concret. C'est encore frais dans ma mémoire. J'avais demandé à mes parents à m'acheter une bicyclette. Puis il y avait dans le temps les motocrosses. Je sais pas si t'as connu ça. Les motocrosses, dans le temps, c'était le bicyclette. Tu parles du vélo, là. Du vélo. Le premier motocross qu'il y avait dans mon secteur. Avec le siège long, là? Oui, je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Je suis le premier dans mon secteur. Tu as pu te l'acheter, toi. Moi, pas moi. Ah non, OK. Moi, je l'ai... Puis mon ami, mon ami, il y en avait un. Ah oui. Puis moi, j'avais mon petit vélo qui cotait comme... Avec des chums, là. Avec des chums. Oui, oui, exactement. Puis écoute, j'étais heureux là-dedans. Puis c'était comme cool. Puis des fois, il me disait, bien, essaye le mien. Puis tout ça. J'ai dit, non, non, c'est tombé. C'est que moi, j'ai mon vélo, je suis heureux avec ça. Puis, gars, puis j'ai pas dit, là, ben là, mon... Tu sais, mon ami, lui, il a le meilleur. Non, non, jamais, jamais, jamais. Puis aujourd'hui, encore, c'est la même chose. J'ai d'autres questions de gars. Ton plus beau trip de gars entre chums, là, c'est-tu important à la gang de chums, toi? Oui. Oui, c'est important. Le dernier gros trip que j'ai fait, je pourrais dire qu'on était juste entre gars, on a été à pêche. OK. Tu les dis trois de pêche. Ça, c'est un vrai trip de gars. Pas de téléphone, pas de télévision. Regarde, on était dans le bois, puis on était six gars. Qu'on se raconte des histoires. Qu'on dort quasiment pas la nuit. Regarde, on a fait ça pendant trois jours. Puis c'était, c'était, c'était cool. La plus grande fierté dans tout ça, dans tout ce que t'as fait, c'est que ce soit dans le sport, que ce soit en général. Dans ta vie. Dans ma vie? Ah, pfff. Ma vie, c'est ma petite famille. Puis si on parle de sport, évidemment, il y a la médaille d'or olympique. Ça, c'est comme, c'est, ah oui, c'est le summum. Moi, c'est pas juste une médaille, c'est tout ce que ça représente, le travail. Parce que la médaille représente combien d'années, là? Si tu avais un message à livrer aux jeunes hommes et à tous les hommes, as-tu quelque chose que tu voudrais dire? Ah, bien oui, bien sûr. Mais je veux dire, souvent, c'est de suivre sa passion. Quand on a une passion, on travaille fort pour le réaliser. Il y a souvent, malheureusement, des gens qui vont nous dire des fois d'être réalistes, comme dans mon cas, des fois quand on a de grands rêves. Mais n'écoutez pas personne. Foncez vers vos objectifs. Bon appétit, Bruno. Merci beaucoup pour ton entrevue. J'apprécie le moment. Sous-titrage ST' 501